A vrai dire, je ne vais pas poser une question, je voudrais juste adresser un remerciement tout particulier à ces femmes, ces personnes, ces femmes qui nous ont fait part d'une expérience personnelle et je sais qu'il n'est pas facile de partager son expérience personnelle. Je voulais donc reconnaître cet effort fait de leur part. Je pense que dans toutes les sessions que nous avons dans ce Conseil, cette session est celle qui nous va le plus directement au cœur et nous les remercions chaleureusement. J'ai beaucoup aimé, entre toutes, même si toutes sont très intéressantes, mais celle qui m'a beaucoup touchée, c'est celle de la personne qui a une ascendance péruvienne et chilienne et le travail qu'elle a fait dans mon pays est très intéressant. Nous y accordons beaucoup d'attention. Merci à tous, à toutes. La question du genre est importante. On dit toujours que les femmes sont en situation de vulnérabilité dans le groupe des migrants, mais nous voyons ici le courage et les rôles qu'elles ont atteints pour celles qui sont à la tribune. Donc merci à toutes, merci à l'OIM d'avoir organisé cette session. Merci beaucoup de cette intervention. Autre demande de parole ? Le Venezuela, c'est ça ? Merci. Ma délégation partage les propos formulés par la Colombie. C'est un pays avec qui nous avons beaucoup de traits communs, tout particulièrement pour ce qui a à voir avec la migration. Pour les récits que nous avons entendus, comme l'a dit notre collègue de Colombie, ce sont des récits très intéressants. Et ça fait partie des débats de cette réunion qui nous touchent le plus, bien sûr, nous touchent tout particulièrement. Merci beaucoup, donc, aux intervenantes. Nous avons entendu des histoires dures, mais c'est la réalité et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents, pour essayer de faire changer les choses afin que ces histoires se répètent le moins souvent possible et éviter que les millions de migrants se retrouvent seuls et perdus, comme l'a dit la jeune madame Moravie. Vous avez finalement rencontré le succès après un calvaire qui, sans aucun doute, vous a semblé très long. Mais pour tout le monde, il faut dire que la réalité est que de nombreuses personnes ne pourront pas raconter leur histoire parce qu'ils ont trouvé le repos éternel dans une tombe inconnue. Et comme l'a dit le modérateur, on se demande si une eurodéputée doit avoir une protection ou pas. Et ceci est très loin des préoccupations des migrants en général. Dans des groupes, dans des débats que nous avons eus cette semaine, nous l'avons répété ceci de façon répétée. que notre condamnation à la xénophobie doit être le moteur de toutes les lois que nous voulons construire, que ce soit dans les politiques nationales ou que ce soit dans les forums internationaux, tout particulièrement, pour les objectifs après 2015. Il est évident que les droits de l'homme ne peuvent pas avoir un point de vue partiel. On dit que c'est pour tous. Ce qu'il faut, c'est que ceci soit dans la pratique une réalité. J'en suis convaincu, mais il faut que les décideurs politiques et ceux qui mettent en oeuvre ces normes en soient persuadés aussi. L'élément fondamental que je voulais souligner, c'est ce qui a été abordé par Mme Morébé, c'est que les résultats de qualificatifs négatifs, quand on vous refuse vos droits tel que la reconnaissance, ceci commence dès l'enfance à l'école. Ceci nous montre que le premier défi réside dans l'éducation, l'éducation de base dès le plus jeune âge. Ainsi, à notre avis, on évitera que la xénophobie arrive jusqu'au sommet du pouvoir, comme l'a décrit l'eurodéputé. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Je joins ma voix à mes collègues et remercie vivement l'administration du choix de ce panel et salue aussi les intervenantes. Je me réjouis de voir un panel majoritairement féminin. Ceci réconforte la féministe que je suis et sans doute les défenseurs de la question de la parité en femmes ont trouvé leur bonheur aujourd'hui. Donc, je disais aussi qu'on voit bien que ce panel s'inscrit dans la continuité des témoignages précédents du Conseil, où les parents de Mlle Ulrika Morid et Ulrik Zambudio furent invités. Je saisis aussi cette occasion pour saluer l'OEM pour l'IDM consacré à la migration et la famille. Je voudrais aussi remercier Mme Cécile et la CNG, parce que ma première rencontre avec elle était lors de la conférence ministérielle sur la diaspora. Elle devait rencontrer notre ministre et quand je l'avais vue, une question que je voulais lui poser vraiment. « Racontez-moi votre histoire ». Mais je ne pouvais pas lui poser cette question, vu que nous étions pris par autre chose. Mais maintenant, je remercie l'OEM d'avoir invité Mme Cécile et donc elle nous a raconté son histoire. Ceci dit aussi, je remercie Mme Lee qui a fait une importante intervention et que vraiment même dans mon pays, elle nous servira beaucoup dans notre nouvelle politique migratoire. Et là, nous sommes vraiment dans une phase d'intégration des migrants et aussi de nouvelles cultures. Donc son expérience est fort importante pour nous. Donc pour terminer, je voudrais quand même poser une question à toutes les panélistes et celles qui veulent répondre. « Sentez-vous que votre statut de femme a compliqué ou simplifié votre expérience migratoire ? » Si oui, comment ? Et sinon, pourquoi ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de répondre aux questions, je crois qu'on peut prendre l'intervention du Congo peut-être. Monsieur, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Je remercie les intervenantes pour leurs exposés très intéressants et instructifs. Ma question s'adresse à madame Cécile Kienge, députée au Parlement européen. Madame Cécile, l'immigration présente en Italie et même en Europe d'une façon générale a une incidence politique certaine sur la problématique de l'intégration citoyenne et des étrangers. Vous, en tant que parlementaire, vous militez aussi dans plusieurs associations. et vous avez déjà participé à beaucoup de rencontres qui traitent de la migration et de ses conséquences. Et qu'est-ce que vous avez remarqué durant toute votre lutte et votre présence au Parlement actuellement ? Est-ce que l'image du migrant en général et du migrant africain en particulier commence à changer ? Et l'opinion publique commence à bien vous comprendre, à comprendre la question de la migration ? Bien sûr que ce n'est pas tout à fait comme on s'y attend, parce que les réunions continuent, les rencontres, etc. Mais est-ce qu'il y a un début de changement de perception de l'image du migrant d'après vous ? Merci madame. Merci pour la question. Et ce n'est pas facile à répondre, puisqu'il faut dire que l'image du migrant comme telle n'a pas tellement changé, puisque en ce moment, j'ai aussi des difficultés au Parlement, raison pour laquelle je suis en train de créer un groupe pour lutter contre le racisme, contre la discrimination, puisque l'immigration, en quelque sorte, est encore vue comme une peur, comme la criminalité, et les migrants, souvent, viennent associés à délinquants. Alors je crois qu'on doit beaucoup travailler sur le changement culturel. Et ce qui ne me décourage pas, puisque je sais que chaque début, il faut des efforts, il faut beaucoup travailler sur ça. Mais dans mon groupe politique, et dans aussi d'autres groupes politiques qui partagent la même idée, on a quand même demandé, on travaille sur un changement d'approche de l'immigration, puisque tant que l'immigration sera vue comme un danger, ça sera difficile de pouvoir avoir une politique qui vise l'accueil des migrants. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller vers une politique commune au niveau de toute la communauté. Or, ce n'est pas facile. On a des normes, on a des directives qui sont faites au niveau du Parlement, avec toute la communauté, mais ces directives et ces normes ne sont pas appliquées de la même façon dans les 28 pays. Et c'est ça la faiblesse, puisque je crois qu'on doit essayer d'appliquer ce qui est dans le statut de l'Union européenne, c'est-à-dire la solidarité et la co-responsabilité avec les 28 pays. Alors c'est un travail qui est très fort, un travail qui est délicat, et on doit travailler sur l'image du migrant, on doit travailler aussi sur le langage et aussi sur ce que j'étais en train de vous dire. Quand j'avais commencé mon mandat en Italie, j'avais commencé avec deux mots très simples. Je ne suis pas de couleur, je suis noir. C'est une façon de dire, commençons par un langage transparent, commençons par dire les choses telles qu'ils sont, et commençons par respecter les personnes qui sont devant nous. Alors ce message, j'essaie de le faire passer aussi en Europe, pour qu'au niveau du Parlement européen, on puisse commencer avec une politique qui puisse voir les migrants comme une ressource, les migrants comme une richesse et pas comme un problème. Alors, c'est sur ça qu'on doit beaucoup travailler, et c'est pourquoi je me suis vraiment engagé sur la citoyenneté. Et pour moi, ça demeure une priorité dans beaucoup de pays. Tant que les personnes n'arriveront pas à avoir une identité, certes, une identité de ceux qui sont, ça sera difficile de pouvoir commencer un parcours d'intégration, mais on y travaille. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette session. Mais avant de donner la parole à Mme Lee pour répondre à la question sur l'état des femmes et son évolution, mais j'aimerais lancer un appel. L'année prochaine, nous avons une campagne dans les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, qui veut changer, révéler l'identité des migrants et faire que les gens voient les migrants de façon plus positive. Je pense que les personnes à la tribune sont un exemple de tout cela, car elles ont des histoires couronnées de succès au sein de leur communauté et dans les pays où ils vivent. Donc pour tous ceux d'entre vous qui ne connaissez pas bien les réseaux sociaux, je suis sûr que vous avez des jeunes autour de vous à qui vous pouvez en parler. Et nous voudrions que chaque pays produise une liste de ces héros migrants qui sont les personnes de chez vous, qui vivent ailleurs et qui font avancer la cause des migrants. Nous voulons vraiment avoir l'avis et le nom de personnes concrètes qui font avancer la cause des migrants. Madame Lee, oui, je vais juste rapidement aborder ce qui a été cité par la question qui a été posée sur le statut de la femme, à simplifier ou compliquer les choses pour moi. Alors, il faut comprendre que la différence du multiculturalisme est vue en Corée. Alors, ça a commencé avec des problèmes de mariage. Comme je vous l'ai dit, pendant mon intervention, la plupart des politiques multiculturelles découlent de politiques de la famille. Donc, 80% des migrants mariés en Corée sont des femmes. Plus de 80% sont des femmes. Donc, lorsque la société a donné la possibilité aux migrants de s'exprimer ou de travailler pour la société, eh bien, la plupart de celles qui ont eu cette chance-là, ce sont des femmes, car ce sont... parce que la plupart des migrants étaient des femmes. Donc, ceux qui ont eu la chance de travailler sur ce sujet-là étaient des femmes. Ce sont des femmes qui ont pu aller dans la société et faire des choses. Donc, pour être bref, mon statut de femme en Corée a simplifié les choses et m'a permis de faire s'effondrer des plafonds de verre. et j'aimerais aussi dire quelqu'un a parlé de l'éducation pour lutter contre la xénophobie et je pense que ceci est très important. C'est, à mon avis, c'est un des premiers projets de loi que j'ai voulu faire adopter lorsque j'ai accédé à l'Assemblée. La Corée, c'est toujours dit homogène et les manuels scolaires disent aux enfants qu'il faut être fier de faire partie d'un bloc. Et à l'heure actuelle, les choses changent. Un des projets de loi que j'ai adopté, c'est d'intégrer le multiculturalisme à l'école, pour les enfants, à l'école. Et je pense que ceci est important, tout particulièrement en Corée et dans les pays, il est important de commencer dès le départ, tout particulièrement si c'est un pays qui veut ouvrir ses frontières et faire changer les choses. Il faut faire de l'éducation contre la xémaphobie et expliquer ce que sont les préjudices, ce qu'est un préjudice. Merci beaucoup. Bien, nous arrivons à la fin de la session, mais je vois encore deux demandes de parole. Puis-je demander donc à l'Allemagne de prendre la parole ? Merci beaucoup de tous ces propos et merci à ODG et à tout son personnel d'avoir organisé ce sujet très intéressant dans le cadre de cette réunion sur le programme de développement après 2015. Alors, mon seul souhait serait que l'on puisse présenter ce type d'intervention à une audience plus large et peut-être pourrions-nous utiliser le lien de Mme Lee à la télévision pour rendre ceci plus connu. Ce serait mon seul appel, mon seul souhait. Mais merci à l'OIM d'avoir organisé le débat de cet après-midi. Merci beaucoup pour ce sentiment largement partagé dans la salle cet après-midi. à l'Éthiopie. Merci beaucoup, M. le moderateur. Nous sommes particulièrement heureux que cette séance ait été organisée. Tout comme l'Allemagne, nous remercions l'OIM pour cet échange. On parle souvent de formes multiples de discriminations, de xénophobie, de racisme auxquelles sont confrontées les migrants. Ce panel nous a montré quelles étaient ces différentes formes de discrimination auxquelles étaient confrontées les migrants, les membres de leur famille. L'expérience des panélistes sur la base de leurs différents parcours a été particulièrement enrichissante et cela nous a montré également quels sont les problèmes à résoudre, à savoir la question des familles des migrants et notamment ce qui a été dit par la toute dernière intervenante. J'aurais deux questions. Alors, que devrait-on faire selon vous pour garantir l'intégration des migrants et de leurs familles dans les pays de destination ? Parfois, même s'ils sont dans le pays de destination depuis des années, il subsiste des problèmes s'agissant de leur intégration et de leur accueil de la part de la communauté où ils sont installés. Alors, que faudrait-il faire en la matière à votre avis ? Et d'autre part, les manifestations de racisme, xénophobie et d'intolérance ont-elles évolué ? Est-ce que des aspects nouveaux sont apparus ? Et je le dis surtout après avoir entendu Mme Zamudio, la dernière intervenante, elle nous a parlé des questions qu'on n'arrêtait pas de lui poser, d'où vient-elle, etc. Elle nous a dit qu'elle vivait cela comme une ingérence dans sa sphère privée et que c'était assimilable à du racisme. C'était assez frappant pour moi et je me suis demandé si les manifestations de ces attitudes avaient changé ou pas. J'aurais aimé avoir votre avis. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre à la première partie de la question ? Souhaitez-vous répondre ? Oui, en ce moment, il faut dire que les politiques pour essayer d'accompagner aussi les migrants sur l'intégration dans les pays d'accueil, il faut essayer aussi de les faire inclure dans la société là où ils habitent. Or, jusqu'à présent, on a souvent des pays qui ont une politique surtout pour ce qui concerne le logement qui n'est pas celui de faire d'une rencontre entre la population, c'est-à-dire les migrants et les autochtones, mais souvent, c'est un peu adressé vers la formation des ghettos, c'est-à-dire vers la formation des communautés qui vivent renfermées en eux-mêmes. Or, il faut dire que pour commencer une bonne intégration, il faut le soutien aussi des institutions locales, il faut le soutien aussi d'avoir des instruments qui puissent faire comprendre le pays d'accueil, faire comprendre aussi tous les droits auxquels, disons, du pays là où nous sommes, les migrants doivent s'intégrer. C'est la connaissance des droits, la connaissance de la langue qui sont tous des instruments pour une bonne intégration et la possibilité de pouvoir avoir des contacts directs, avoir la population locale autochtone, ça donne la possibilité aux gens de connaître qui arrivent, qui sont les nouvelles personnes qui arrivent dans le pays, qui sont les nouvelles personnes avec qui on peut se confronter. Or, tout ça, ça manque, ça manque et ça crée et ça continue à créer des clichés. Et moi, je profite de cette demande un peu pour répondre à la question qu'avait donnée Madame du Maroc puisque c'est un peu lié aussi à la question qui a été posée. Et le fait d'être femme, pour moi, ça m'a, d'un côté, ça m'a beaucoup compliquée la vie puisque la femme a toujours des clichés du fait que la femme est considérée comme celle, surtout la femme d'origine africaine. On vous voit que vous êtes noire, on vous voit et que vous venez de l'Afrique. Et moi, j'étais médecin, je travaillais à l'hôpital avant de commencer la vie politique et la question qui me venait souvent, qu'on me posait souvent, c'était mais vous êtes noire américaine ? C'était comme pour me dire que c'était moins grave si j'étais noire mais d'origine américaine mais pas si j'étais d'origine africaine. Donc je crois qu'il y a un long parcours à faire. J'étais coupable puisque j'étais noire, j'étais coupable puisque j'étais femme, j'étais coupable puisque j'étais née à l'étranger et ce qui était encore grave, j'étais coupable puisque j'avais osé étudier, j'avais osé occuper une place de responsabilité et comme femme, je ne devais pas le faire. Alors ça a bouleversé tout ce qui était comme cliché, tout ce qui était comme tabou et ça m'a vraiment compliqué la vie. et c'est pourquoi jusqu'à présent je reçois des attaques, je reçois des insultes, le motif pour lequel je n'arrive plus à me promener seule en Italie, c'est à cause de tout ce que je suis en train de vous dire. Et je crois que du moment où le pays prend conscience de tout ça, commence à élaborer des programmes de connaissances, de sensibilisation pour éliminer ces clichés, alors on peut établir des bonnes politiques d'intégration. J'ajoute aussi le fait qu'il y a deux semaines j'avais appelé le ministre de l'immigration de la Belgique après qu'il ait fait des propos assez racistes. Je l'avais invité à visiter l'exposition sur le Congo puisque ce que moi je trouve est qu'il n'y a pas eu assez d'attention de dédommagement et d'éducation dans les écoles pour toute la période de colonisation. On trouve encore dans certaines écoles des livres qui font voir et l'appartenance ethnique qui font voir des clichés et des personnes et ce qui ne fait qu'augmenter la différence du fait que nous ne sommes pas les mêmes. Or la diversité et si vraiment on veut travailler sur l'intégration ça doit commencer par revoir tous les programmes de l'école, ça va commencer par revoir tous les programmes de communication et ça doit revoir aussi nos politiques pour qu'il y ait une vraie mixité d'interaction entre les personnes. Donc pour moi ça m'a compliqué la vie mais si je peux dire en tant que femme ça m'a beaucoup enrichi puisque je me sens très forte aujourd'hui. Merci infiniment. Je crois qu'il y a un fil conducteur très fort qui se dégage aujourd'hui et c'est la nécessité de témoigner du respect aux migrants. Peut-être que notre collègue souhaite répondre à la question de l'Ethiopie et ensuite Madame Li pourra intervenir en conclusion. C'est une bonne question et je pense que vous nous avez demandé si les manifestations de la xénophobie avaient éventuellement changé si elles se présentaient sous des formes différentes. Oui, je crois qu'elles sont peut-être plus subtiles et je crois qu'elles sont peut-être moins perceptibles. Au début, je faisais de la résistance contre toutes ces questions que je me posais. C'était comme un test et si je répondais de façon hostile en me vexant, alors je savais quelle était vraiment la pensée derrière et en fonction de la réaction, je peux voir quel était le positionnement de mon interlocuteur et je crois que derrière tout cela en filigrane, il y a l'apparence physique entre guillemets des Norvégiens parce que j'ai également des amis issus d'autres familles mixtes mais tout de même d'origine européenne et puis on voit bien la différence dans l'attitude et l'acceptation donc oui, oui, effectivement, je crois que c'est quelque chose de très subtil et c'est lié à ce qui définit une apparence entre guillemets norvégienne ou une apparence supposée pour quelqu'un qui vient de tel pays. Madame Lee, alors je pense effectivement je peux m'exprimer pour la Corée et le multiculturalisme en Corée mais pas par rapport à d'autres pays et je crois qu'il est parfois utile de se renseigner sur ce qui a été fait dans d'autres pays et de prévoir de nouvelles politiques pour avoir une Corée multiculturelle ce que j'ai fait de plus important selon moi même avant l'entrée à l'Assemblée nationale c'est d'améliorer la perception du grand public des migrants et j'ai subi énormément d'attaques xénophobes quand j'ai démarré en politique tous ces gens qui me soutenaient quand j'étais dans le monde de la télévision et du cinéma tout à coup ont changé d'avis et ont commencé à m'attaquer et à m'adresser des commentaires xénophobes quand je suis entrée en politique au départ je me suis demandé si c'était parce que j'étais en train de gravir les échelons ou pour d'autres raisons mais en réalité tous les commentaires négatifs visant les étrangers proviennent d'une expérience négative des migrants et tant que ces expériences négatives sont perçues dans la société il faut que les migrants puissent montrer qui ils sont et faire en sorte que la position des gens change à leur écart pour ce qui est de l'intégration je crois que à l'heure actuelle ce que le gouvernement coréen a fait de mieux c'était de mettre en place des politiques je crois que la Corée a une des meilleures politiques en matière de soutien aux communautés migrantes mais ce qui est très important c'est que le gouvernement local puisse soutenir les communautés migrantes il y a énormément de communautés la communauté des Philippins des Cambodgiens et autres et ces communautés ont pu une longue expérience elles sont en Corée depuis longtemps et elles sont tout à fait prêtes à aider à l'intégration des nouveaux venus qui arrivent en Corée donc il est très important que le gouvernement aide ces communautés migrantes elles-mêmes il y a quelque chose qui m'a quelque peu étonnée on parlait tout à l'heure de la diaspora je me suis rendue dans un village en Corée et j'ai vu que toutes les personnes âgées dans ce village essayaient d'apprendre le vietnamien je me suis dit pourquoi est-ce que tout le monde est en train d'apprendre le vietnamien mais on m'a expliqué qu'il y avait pas mal de femmes originaires du Vietnam qui étaient venues se marier en Corée et je me suis dit mais pourquoi est-ce que ce sont eux qui apprennent le vietnamien et pas l'inverse et ils m'ont dit qu'ils étaient reconnaissants à ces vietnamiennes d'être venues dans leur village et d'avoir redonné une nouvelle vie au village et j'ai demandé à ces femmes vietnamiennes comment elles étaient arrivées dans ce village et elles m'ont dit ah mais c'est parce que quelqu'un m'a parlé de ce village et m'a recommandé et qui est-ce qui vous a recommandé à votre mari et bien c'est ma voisine et ainsi de suite et ainsi de suite il y avait donc énormément de femmes vietnamiennes dans ce village-là qui étaient mariées à des Coréens et par ailleurs elles-mêmes venaient d'un village au Vietnam donc tout ce lien à l'intérieur de ce village est particulièrement fort et nous voyons à quel point ces relations sont fortes entre le village et également au plan local et on essaye vraiment d'aider ces communautés migrantes et les migrants essayent de s'entraider pour s'intégrer et pour améliorer leur sort en Corée merci beaucoup si vous n'avez pas d'autres remarques je crois que nous allons clore ce débat j'ai été particulièrement privilégié de me retrouver cette fois-ci en minorité et de voir quelle a été l'expérience et le parcours de nos éminentes invités merci infiniment merci pour votre participation et pour votre contribution merci pour votre participation